En Suisse, il y a donc ces assemblées, ce qui fait qu'il n'y a pas qu'un référendum, mais il y a aussi les assemblées populaires. Ah voilà, ça se faut jouer avec rien que je vous dis. Alors l'assemblée populaire, au fond, ce n'est pas le tirage au sort d'une assemblée, mais c'est tout le monde. Donc effectivement, ça revient au même, en quelque sorte un peu. Mais ça n'empêche pas d'avoir au niveau national, où là on ne peut pas réunir tout le monde, sur la grande place de Paris, là on peut avoir une assemblée tirée au sort. Mais je pense que c'est une idée tout à fait intéressante. Je sais que vous défendez cette idée depuis un certain temps, je n'ai pas eu le temps encore d'y réfléchir suffisamment, mais je trouve l'idée subuisante, ce qui mérite d'être creusée. Pour une grande ville comme Paris, si vous voulez, à mon avis, la solution de la démocratie directe, la vraie, c'est-à-dire celle que vous décrivez dans les petites communes suisses, où les assemblées, où les gens décident... On pourrait se faire dans les arrondissements. Exactement, exactement. Mais en fait, la solution, on a déjà le découpage de notre pays. Dans la taille de la circonscription qui convient et qui correspond à la cité athénienne, c'est la commune. Et dans les grandes villes, c'est l'arrondissement. Et en fait, tout est prêt. Il suffirait de changer. Et l'organisation qui permettrait de faire travailler ensemble les communes et de faire nation, de faire nation, peut-être faire continent, peut-être même un jour de faire monde, c'est la fédération. Mais la fédération dont l'unité de base, et qui contrôle tout, serait une unité véritablement démocratique, où les gens garderaient, n'auraient pas de représentants dans l'unité de base. Sous-titrage ST' 501